Le face-à-face maintenant entre Dominique et Sébastien. Bonne chance. Allez, bonne chance. C'est très sympa à tous les deux de vous souhaiter bonne chance comme ça. Il faut être fair-play. C'est sincère, c'est du fond du cœur vraiment ? Je préfère gagner quand même, mais bon, nous aussi. Mais c'est quand même très gentil. Sébastien, Dominique, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Dominique, vous jouez ce soir notre championne en titre pour une deuxième victoire consécutive. Vous êtes donc à quatre marches. Eh oui. Elles sont outes. Elles sont outes, mais elles ne sont que quatre. De notre cagnotte de 19 900 euros. 20 secondes, vous le savez, pour chaque question, pour répondre à chaque question. Le premier, la première qui arrive à 12 points sera championne ou champion ce soir. Et pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura toutefois ceci. Ken Wood vous offre Kakouk Multi, le premier robot cuiseur grande capacité doté d'un découpe légumes indépendant. Pratique et malin pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Le saviez-vous ? Plus de 7 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running, voici pour vous des dizaines de conseils en matière de santé, d'alimentation et d'hygiène de vie. Prenez son nom. Très important le running. Très bonne hygiène de vie, effectivement. De la culture générale. Pour cette première question, avec un indice pour vous à la maison. Et c'est vous, Dominique, qui avez la main. Je prends. Ok. Première question, attention. Top emblème adopté en 1863, auquel on a adjoint officiellement un autre emblème en 1929. Je ne peux être utilisé sans autorisation. Ayant pour but de protéger les personnes et les moyens de transport qui m'affichent, tout en indiquant aux populations locales leur neutralité, je suis associé à une organisation internationale à vocation humanitaire. Le drapeau blanc ? Non. Top fondé par Henri Dunant. Le drapeau de la Croix-Rouge ? Oui. C'est ça. C'est bien ça. La Croix-Rouge. Emblème formé de l'emblème national helvétique dont les couleurs sont inversées. C'est comme ça que s'est formé le drapeau de la Croix-Rouge. Deux points pour Sébastien, notre challenger ce soir. De la musique à présent. Et Sébastien, c'est à vous. Je prends la main, Samuel. Quel est ? Top, ce chanteur né en 1996. Je suis repéré en 2013 grâce à une vidéo postée sur un site web par le directeur de casting d'une émission télévisée musicale que je remporte. Récompensé dans deux catégories au NRJ Music Awards de 2014 à la suite de mon premier album, comprenant notamment le titre Elma... Kenji Dirac. Elle m'a aimé, Kenji Dirac. Et la bonne réponse, Sébastien. Je sors l'année suivante l'album Ensemble, chanteur et guitariste disant en français et en espagnol ma fierté d'être gitant dans Color Gitano. Je suis Kenji Dirac. Deux points à nouveau pour Sébastien. C'est Dominique qui a la main maintenant. Pour une question dans le domaine de l'art, voici votre indice, Dominique. Je laisse. Top ! Genre pictural apparu aux Pays-Bas au XVIe siècle, qui a notamment été représenté par Joseph Vernet, qui m'illustra en réalisant une... La marine ? Mais oui ! Une marine ! Bon là, Dominique, force est de constater que Sébastien fait un bon démarre. Ah oui, un peu trop. Un peu trop. C'est vrai, Sébastien, enfin... Je fais ce que je peux, hein. Content parmi mes grands spécialistes, et bien William Turner, Eugène Boudin aussi, je suis, ce genre pictural, une marine. Sébastien, vous avez la main. Pour de la littérature. Je vais prendre. D'accord. J'ai vu qu'elle était particulièrement forte en littérature. Ah, stratégie sera née. Top ! Recueil de six nouvelles, publiées à Paris en 1874. Je value des poursuites judiciaires à mon auteur, tant mes histoires de vengeance ou d'empoisonnement paraissaient monstrueuses. Composé de... J'ai pas d'idée. Non, ça n'est pas ce... Ça n'est pas j'ai pas d'idée. Ça n'est pas ça. Oh, j'ai l'impression que Dominique l'a. Top ! Composé de... Su ? Non. Top ! Composé de récits racontés des années après, à l'exemple du rideau, cramoisi. Jamais en scène des personnages édigmatiques tels que Hauteclerc Stassin qui en... Le mystère de Paris ? Non plus. Top qui enseigne l'escrime dans le bonheur, dans le crime. Recueil de Jules Barbet d'Orévili. Je suis... Je ne sais plus. Ah, ça ne revient pas, mais... Les diaboliques. Vous l'avez... Oui ! Les diaboliques. Les diaboliques. Exactement, les diaboliques. Nous cherchons, et vous aussi à la maison, regardez cet indice, va peut-être vous mettre sur la voix. Un homme célèbre. Dominique. Je prends la main. Top ! Homme d'État étranger né en 1963, j'ai effectué ma première mission officielle hors de mon pays à l'âge de 10 ans, représentant mon père aux obsèques de Georges Pompidou. Docteur en droit, auteur du notaire sur la coopération entre l'Union Européenne et les pays du Maghreb. J'ai accédé au trône de mon pays en 1900. Mohamed Siss. Bah oui. Et la bonne réponse, Mohamed Siss. Et oui, une fois qu'on a parlé du Maghreb et de monarchie, forcément, bien sûr. Appartenant à la dynastie des Alawites, fils d'Assane II, auquel j'ai succédé en tant que roi du Maroc, c'est l'actuel roi, bien sûr, du Maroc, Mohamed VI. Ça n'est pas terminé, Dominique ? Bah oui, il faudrait se réveiller. Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas terminé. Sébastien, vous avez la main. Pour une question, alors on change du tout-tout-tout, puisque maintenant c'est de la gastronomie. Voici l'indice. Je vais prendre quand même, je prends la main. Un peu cuisinier ? Pas du tout. Pas du tout. Je... Gourmand, mais pas cuisinier. On a le même point commun. Sébastien, gastronomie, attention, Dominique. Top ! Pâtes alimentaires citées dans la chanson Zap, Zap de Louis Chédi. Nous aurions été, selon certains, inventées en 1907 dans un restaurant italien de Sorrenté. Farfalle. Si c'est la bonne réponse, c'est une victoire. Ça serait un peu de la chance quand même. Mais ça n'est pas la bonne. C'est une chance. Top ! Nommée la favorita. Les pennies ? Non plus, c'est pas les pennies. Top constituée par des rectangles de pâtes à la semoule, de blé dur. Nous sommes pochés à l'eau, garnis de farce à la viande, de tomates. Lasagne ? Oh non. Non. Top ou encore de ricotta ? Et ravioli ? Non plus. J'ai l'impression qu'on va faire toutes les pâtes italiennes. Top ! Puis roulé en cylindre. Les cannellonis. En cylindre, les cannellonis et la bonne réponse. Oui ! Sébastien ! Dominique ! Les parties se suivent, elles ne se ressemblent pas. C'est vrai. Pâtes de long et non italien signifie tuyau de grande dimension. Là, vous l'aviez, cannelloni, bien sûr. Dominique, championne, vous êtes, championne, vous restez. Oui ! En tout cas, moi, j'ai bien aimé jouer avec vous. Dominique, ça a été un plaisir. Sébastien, bravo. Ben, merci. Pour commencer, ce cadeau. Partez pour un week-end à la ferme de la Ransonnière. En Normandie, à 3 km de la mer, vous profiterez de ce manoir et de son environnement verdoyant et paisible. Première victoire, Sébastien, ce soir. Ce voyage, cette somme aussi de 500 euros, c'est gagné. On peut s'arrêter là. On peut continuer l'aventure, tenter une deuxième victoire, cette fois pour 1 000 euros. Vous êtes à 4 marches de cette magnifique cagnotte qui est à 19 900 euros ce soir. Sébastien, je vous laisse 5 secondes pour que vous puissiez prendre votre décision. Sébastien ? Ma décision est toute prise, je reste. On retrouve Sébastien demain, mardi. Bravo Sébastien. Félicitations, merci. Merci encore Dominique. Eh ben voilà. Merci beaucoup d'avoir joué avec vous. On retrouve Sébastien demain soir, 18h10, question pour un champion. Prenez bien soin de vous. Passez une belle soirée de 19-20 dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada